bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je reçois dans mon petit fauteuil dans mon coin tricot broderie voilà c'est là où je me mets pour tricoter et broder et comme vous voyez dans beaucoup de vidéos cette formule c'est une formule que moi j'aime beaucoup regarder les podcasts voilà donc j'ai décidé de faire des podcasts pour le tricot j'en ferai peut-être aussi pour la broderie je verrai après donc là je vais faire mes podcasts tricot enfin tricot crochet les deux seront dedans bien sûr je ne sais pas quel rythme encore je sais pas si ce sera toutes les semaines tous les quinze jours une fois par mois on verra on verra par rapport au rythme de l'avancement de mes de mes en cours déjà j'espère que ça va être un que c'est une formule de vidéo qui va vous plaire voilà bon je suis pas encore habitué du coup à cette formule je suis habituée de les regarder mais pas de les filmer voilà donc je vais m'essayer déjà sur cette première vidéo et je profite pour vous dire que bon j'avais essayé fait un essai de première vidéo sur les revues de presse j'ai fait deux vidéos en rue pour les revues de presse mais vous avez vu que je ne les ai pas je ne les ai pas reconduit parce que je vais pas les continuer la revue de presse je vais pas continuer parce que j'ai pu voir que ça n'intéressait pas ça intéresse certains d'entre vous mais vraiment un très petit nombre déjà la dernière fois je vais regarder le nombre déjà que je vois là sur le deuxième j'avais eu deux messages de commentaire voilà bon j'avais une vingtaine de gemmes mais bon j'ai vu que dessus deux commentaires donc j'ai l'impression que ça ne plaît pas les revues de presse et puis bon les revues de presse c'est aussi que les revues je dois les acheter donc et là dans mes ressources personnelles vous savez que je suis en je suis pensionné d'invalidité donc j'ai une pension j'ai une complémentaire et j'avais j'avais un petit bout de chômage voilà quand j'étais licencié pour mon invalidité en 2019 j'étais licencié fin 2018 2019 et donc j'avais j'avais un bout de chômage mais alors oui pas grand chose j'avais un petit bout de chômage une centaine d'euros voilà pas plus je ne peux pas cacher puisque l'invalidité compensé donc il déduisait mon invalidité sur mon chômage ce qui est tout à fait normal je comprends donc j'avais juste la différence et ça s'est arrêté donc là ce mois ci voilà c'est fini j'y avais droit pendant pendant trois ans puisque j'étais en invalidité mais deux ans j'avais droit de trois ans et donc ce mois ci c'est terminé voilà j'ai touché mon dernier paiement ce mois ci qui était de 30 euros j'ai touché 7 jours donc vous comprendrez que la revue de presse là je vais plus la faire enfin pour l'instant je la ferai plus puisque en plus vous savez c'est des revues qui coûte quand même souvent c'est dans les 5 6 des fois 7 euros voilà donc donc je n'en avais fait que deux et je pense pas que c'est beaucoup manqué sur ma chaîne voilà c'est je voulais c'était une petite aparté que je voulais donc je voulais parler voilà c'est fait je referme les guillemets donc ça c'est une vidéo vous ne verrez plus sur ma chaîne à moins que je gagne au loto ici là il faudrait que je joue alors donc voilà là je vais faire les dépôts ce qui n'est pas ce qu'est n'importe quoi ça y est je ne sais plus lier des orla ça y est je sais plus les podcasts tricot voilà donc je vous dis je ne sais pas encore comme ça sera hebdomadaire bi mensuel 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 voilà donc dans ces podcasts je vous parlerai de mes tricot finis quand il y en aura mais mes encours comme cette fois ci il ya des encours de mes projets de mes futurs projets donc c'est à dire ce que j'ai déjà la laine et les et les explications voilà et ce que j'aimerais bien faire voilà ce qui me titille l'oeil voilà sur les catalogues ou sur internet je vous en parlerai peut-être peut-être comme ça je serai si vous les avez déjà fait et vous pourrez également m'en parler me dire ben oui il était facile à faire pas facile et il ya si au moins on pourra avoir une petite discussion sur sur les différents modèles donc projet fini il y en a pas ça commence bien je n'ai pas de projet fini pour le moment je n'ai que des encours un cours rapide que j'ai commencé quand je suis allée à l'hôpital de la semaine dernière c'était j'ai commencé un petit châle voilà ce n'est que du point de bride donc je vous montre comme ça bon là il est pas encore fini vous voyez voilà donc il est gris dans les tons gris violet rose je vous montre le reste de la pelote donc là je suis arrivé dans le rose il va y avoir du blanc et encore du gris clair et on va repartir sur le gris comme ça donc il y a du brillant dedans vous voyez il y a un fil brillant argenté voilà ce qui donne vous voyez on voit dans le dans le fil très joli et j'aime bien la couleur donc là on ne voit que le début du dégradé donc on verra le reste après bon je ne sais pas je ne connais pas encore la grandeur de mon châle puisque bon j'ai l'intention de faire toute la pelote de toute façon donc je verrai au fur et à mesure la grandeur alors cette pelote là c'est un cake que j'avais eu sur le site sperenza voilà je vous remettrai le lien en barre d'infos c'était un dmc révélation glitter donc c'est le couleur gris bon il y a du rose mais c'est un couleur gris voilà donc je vous remettrai en barre d'infos la référence de ce ce cake voilà donc c'est vraiment super facile à faire ce chat là spécial débutant moi j'ai bon je pouvais faire un peu plus compliqué mais bon à l'hôpital je voulais pas me prendre la tête parce qu'avec les infirmières qui rentrent qui sortent je voulais pas me perdre dans mes mailles donc là voyez c'est juste des jeux de quatre brides toujours donc on fait quatre brides une maille en l'air quatre brides dans le dans le trou précédent voilà c'est toujours comme ça et ça s'agrandit au fur et à mesure bien sûr voilà il ya que quand on est là au bout qu'on fait le tour là on fait trois mailles en l'air on fait trois brides et après une petite maille en l'air et après on commence les quatre brides voilà il ya que là qu'on en fait trois trois mailles en l'air trois brides et après on démarre nos quatre brides voilà c'est super facile la laine est toute douce elle pique pas c'est principal parce que surtout bon même pour un châle parce que le châle on va l'avoir quand même autour de notre cou autour de nous donc faut pas que ça gratte donc là ça gratte pas du tout et c'est du dmc donc c'est là c'est quand même de la marque donc c'est du bon voilà donc ça c'est mon premier rencourt du moment donc je le sors surtout le soir en regardant la télé je me fais quelques rangs et l'avance tout doucement tranquillement voilà je vous ai oublié de vous dire donc je le fais avec alors je sais pas si vous verrez mais bon voilà un crochet numéro 4 voilà et j'avais gardé la bande mais vous allez voir à l'envers voilà dmc révélation glitter là vous le voyez à l'envers mais bon on devine donc je me suis fait ma petite pochette hop je l'arrange dedans dans une pochette de toilettes vous savez les pochettes de toilettes que l'on a en cadeau chez Yves Rocher on a toujours tout plein au moins ça sert voilà ensuite le deuxième en cours donc dans mon deuxième sac alors je vais me faire des sacs à ouvrages également donc je vous les montrerai les prochaines fois alors celui ci je vous mettrai les fautes je vais vous mettre les photos ici ou là ou plutôt là hop alors là je suis au dos alors je l'avais abandonné quelques semaines celui là parce que je m'étais complètement plantée je sais pas ce que j'avais fait j'avais fait des bêtises et j'avais voulu le démonter je vous savais je fais le démontage mais en repassant l'aiguille dans les mailles là où je dois démonter et j'avais fait complètement de travers j'étais partie à la cave du coup c'était complètement parti en vrac donc j'avais laissé de côté pendant plusieurs semaines et puis là je l'ai repris il y a deux trois jours donc voilà donc c'est le dos seulement alors c'est un pull ça va être un pull à colle roulée on va dire on est dit au printemps mais bon vu le temps de toute façon si peut-être que je le mettrai encore cette année alors là voilà la couleur de la laine alors la laine c'est c'est la barisienne vous allez voir à l'envers c'est la barisienne alors c'est celle qui se tricote avec du numéro 4 voilà donc là je suis en numéro 3 et demi par contre je tricote en 3 et demi ici et c'est la couleur bambou voilà euh elle se tricote super bien pareil super douce euh donc ça ce pull bah effet euh alors ça c'est les pulls classiques euh celui-là c'est un bergère de France donc c'est un pull col roulé version classique donc aucune complication deux manches un col roulé un devant un dos un bas euh en cote donc les cotes c'est du du 2-2 alors c'est fait en numéro 3 et le reste c'est du jersey en droit en 3 pardon en 3 et demi alors à la base ce pull euh euh à l'origine devait être fait en qualité baronval mais la baronval on la trouve plus voilà donc c'est pour ça que euh elle est faite en barisienne euh euh donc ce modèle euh je vous le remettrai pareil en en barre d'infos le lien vous l'avez de la taille S à la taille XXL donc vous l'avez en très grande taille moi je le fais en taille XL euh euh bon ça va je suis pas encore XXL et je ne souhaite pas y être euh il y a des limites quand même euh euh et donc moi il me faut onze pelotes voilà euh donc euh qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull euh euh bah pas quelque chose euh la hauteur totale il va il va faire 67 cm de hauteur euh en comptant euh à partir des épaules ça va être 67 donc c'est un pull qui va être euh juste à hauteur de euh entre la ceinture et les fesses voilà donc ce sera très bien euh euh la longueur des manches on verra donc je verrai euh en les faisant euh euh parce que bon moi j'ai quand même des des grands bras euh donc j'essaie toujours de rajouter 2-3 cm pour les bras euh et euh moi je tricote toujours les manches euh en même temps les deux manches sont toujours tricotées ensemble comme ça il n'y a pas d'erreur au niveau des diminutions des augmentations euh euh elles sont toujours faites euh ensemble pour les deux manches voilà moi je et puis ça je trouve que ça va plus vite voilà je gagne du temps euh sinon voilà donc bon là j'ai pas encore beaucoup avancé hein là là du coup euh mais vous verrez l'avancement là je suis arrivée euh aux emmanchures vous voyez là j'ai commencé mes premières diminutions donc euh le dos va être bientôt fini je vais bientôt attaquer le devant euh là pour euh fin de semaine j'attaque le devant euh et après ça devrait aller assez vite euh pour la construction des manches voilà donc vous verrez la suite euh 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 au prochain podcast euh donc voilà donc celui-là va ici il me manque une aiguille oui elle est là voilà j'ai choisi de mettre dans différents sacs euh comme ça euh je m'y retrouve mieux voilà voilà allez on rentre et ce sac ici est un peu court pour les aiguilles ça c'est un sac que j'avais eu euh euh avec les collections vous savez les collections de comment des fiches de tricot ou de crochet je pense plutôt que c'est tricot euh qu'on avait avec les classeurs voilà donc j'avais eu ça en cadeau donc c'est pratique et il y a une petite cloche sur le devant donc comme ça je peux mettre mon mes explications euh dedans donc voilà alors mon deuxième en cours vous l'avez peut-être déjà vu oui dans ma vidéo j'avais fait une vidéo euh euh le 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 quand donc c'est pareil celui-là il traîne euh il traîne la pâte hein je traîne un peu la pâte en ce moment ça fait trois semaines que je vous avais fait une vidéo dessus alors vous voyez je traîne un peu mais bon j'ai eu l'excuse de l'hôpital euh alors là ça y est je suis arrivée aux manches donc euh on va dire que je suis arrivée au bout mais enfin je suis les je suis au poignet là pour l'instant euh donc c'est pareil je vous mets la photo ici quelque part du c'est une veste bicolore qui est ah alors les sacs sont trop petits c'est ça qui est hop voilà donc là vous voyez je suis arrivée aux manches voilà vous voyez je fais les deux manches sur la même aiguille comme ça euh ben j'ai pas de problème au niveau des augmentations des diminutions euh quand j'arrive je fais ma par exemple ma diminution mon augmentation ici je la fais là par exemple ben je sais que là je dois la refaire et là pareil donc euh je je moi je n'oublie pas d'en faire donc là c'est fait au point de bris pour les poignets les poignets et le bas du de la veste alors ça c'est le dos voilà vous voyez le bas et le reste c'est en jersey voilà donc là c'est en jersey et il va y avoir euh également de la maille serrée alors je la maille serrée je ne sais pas pourquoi je ne sais même plus pourquoi il faut de la maille serrée euh je crois que ça va être pour faire euh autour du gilet et aussi pour l'assemblage voilà alors comme vous avez vu sur la photo il n'y aura que deux boutons en haut pour le fermer et il y aura à l'intérieur euh une petite une petite agrafe pour fermer de l'autre côté le col à l'intérieur voilà ce sera le seul point de fermeture qu'il y aura sur ce sur cet ouvrage sur cette veste donc là moi mes devants voilà mon devant droit et gauche est fait donc je pense que le niveau longueur c'est pareil il va arriver à la hauteur de entre la ceinture et les fesses donc ça ira très bien alors la laine par contre alors je vais vous montrer c'est du looping voilà euh comme ceci vous voyez à l'envers c'est le fil looping alors la couleur c'est colza pour euh euh celui là et le gris c'est flanel voilà donc euh elle se tricotait en 6 c'est bien ça et euh ouais c'est ça donc c'était de l'acrylique et de la laine c'est là 80% d'acrylique et 20% de laine hop hop je vais remettre dedans donc voilà bon celui là est bientôt terminé euh pour le début de semaine je pense enfin je vais essayer pour le début de semaine qu'il soit terminé on verra bien euh là j'ai encore euh trois pelotes de jaune enfin de colza donc pour finir les manches et là euh j'ai mes deux pelotes de gris de flanel pour euh donc là il va me laisser beaucoup de flanel par contre euh pour finir euh les manches voilà donc là je dois faire les le bas du pull c'était 11 cm euh par contre pour les manches il faut faire 18 cm de point de riz c'est un peu plus grand voilà donc voilà pour mon deuxième en cours euh ici je vous montre j'en parlerai un peu plus la prochaine fois euh vous rappeler ça c'est l'éponge euh la la pelote éponge donc j'en train de commencer mais là je vous montre pas maintenant euh je vous montrerai la prochaine fois je suis en train de vous préparer euh euh bah l'éponge voilà comment faire l'éponge donc ça je vous montrerai la prochaine fois donc ça c'est la pelote éponge que j'ai eu aussi chez speranza voilà donc ça vous devrez l'avoir euh la semaine prochaine euh alors maintenant c'est fermer le sac ils sont trop petits mes sacs alors celui-là c'est pareil c'est un sac que j'ai eu aussi avec euh euh les classeurs euh euh de fiches de tricot voilà mais bon je les ai c'est bien mais bon il est tout usé vous voyez il craque alors j'ai un an court que j'ai depuis oh un bail mais alors un bail je l'ai redescendu tout à l'heure euh il est là dans mon sac euh alors je vais sortir la pelote c'est fait avec du bergère de France avec de la jaspé voilà comme ça je ne sais pas si elle existe encore euh ça va sans pas le renfermer je vous dis ça c'est parce que ça fait 5 ans un an court de 5 ans je sais pas si j'ai ben oui je sais pas chance je sais pas ce qu'il a avec mon sac euh il est amoureux de mon sac alors là c'est tout tout est en morceaux puisque je n'avais rien euh comment par exemple vous avez une poche euh je n'avais rien euh euh non euh pas cher s'il te plaît voilà vous voyez alors je sais même plus dans quel sens ça va voilà ça c'est un demi-devant voilà alors j'ai bien sûr mes deux demi-devant j'ai mon dos j'ai mes manches j'ai tout qui est dedans euh donc je n'ai plus qu'à assembler mais il y a un colchal alors mon colchal en plus oh la 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 laine ça fait des nœuds partout c'est une horreur euh attendez euh j'ai mon j'ai un colchal voilà on a un bout qui est enlevé de son aiguille voilà ça c'est une partie du colchal d'un côté donc j'ai la la deuxième partie euh il faut que j'assemble le colchal les deux morceaux et après que je bah que je monte sur le sur la veste euh voilà c'est ce qu'il me restait à faire et cette veste elle n'était pas pour moi elle était pour chouchou euh pour mon mari voilà donc il faut que je termine ça euh bon je vais le terminer hein il y en a pas j'en ai pas pour euh longtemps euh j'avais bloqué je me rappelle il y a 5 ans j'avais bloqué sur ça sur le colchal sur ça je l'avais mis de côté et puis euh alors j'ai les boutons je sais mais alors ouh attendez ils sont dans le sac aussi allez voilà voilà j'ai les boutons vous voyez je crois que je les avais achetés chez bergères de France également donc un deux trois quatre six alors faut que je regarde si j'ai je ne sais plus si j'ai fait les boutonnières ou pas sinon il va falloir que je l'ai fait parce que ça je m'en rappelle plus alors euh là la pelote je vous ai dit alors la couleur c'est brouillard euh brouillard et c'est la jaspé donc c'est du numéro 4 euh euh et bon il faut que je regarde de plus près pour le finir voilà parce que tout est dedans et parce que bon ben j'aimerais bien que Chouchou la mette en plus j'espère qu'elle va lui plaire ce serait ballot hein depuis cinq ans euh et puis qu'elle lui aille encore parce que je ne sais plus en quelle taille je l'ai faite c'est ça le problème euh je ne sais plus quelle taille euh j'ai dû faire du L je pense mais depuis cinq ans il y a le bidou qui est un petit peu il y a un petit peu grossi donc euh je ne sais pas on verra bien donc voilà voilà pour mes encours euh ça fait déjà pas mal de moulots hein ça va finir ensuite euh vous aviez vu alors je regarde en même temps sur mon les photos sur mon ordi voilà je vais vous mettre un peu plus par ici euh vous aviez vu la dernière fois que je vous avais montré des euh excusez-moi excusez-moi enfin je fais quelque chose là tous mes fils c'est pas beau euh je vous avais montré mes dernières pelotes que j'avais reçues donc qui venaient de bergères de France donc ça ce sont mes projets j'ai j'avais encore d'autres projets euh parce que j'ai pas mal de laine en haut encore euh donc mes projets pour le beau temps on va dire pour le c'était donc le pull euh le gardigan voilà euh trou trou voilà je vous le remets là voilà donc avec euh les pelotes de coton euh Fifty donc c'est du bergères de France également donc celui-là euh le le cardigan était fait en couleur coco donc blanc voilà euh donc celui-là on va voir hein si ça si j'arrive à faire le point puisque j'ai jamais j'ai jamais vraiment beaucoup aimé faire les les points comme ça mais bon il faut que je m'y mette voilà j'ai 58 ans il faut que j'arrive à faire des trop trop euh euh et ensuite il y a le pull manches courtes également voilà je vous remontre donc celui-là va être fait avec la couleur euh donc c'est un vert pastel très très clair euh euh donc celui-là il va être fait avec des euh euh en comment euh en 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 aiguille 6 je crois si je me trompe pas je regarde euh euh ouais 6 et 7 qu'il me faut et donc il sera euh doublé en pelote voilà euh euh ensuite alors je vous avais parlé également de ce pull ici là là euh le pull sans manche rayée je vous avais dit que je m'étais trompée au niveau des pelotes que j'avais pas commandé toutes les pelotes qu'il fallait euh j'ai réfléchi enfin j'ai regardé sur le site euh je me suis dit bah je vais profiter des promos pour commander les pelotes qui me qui me manquent euh euh manque de peau les pelotes qui me manquaient n'étaient pas en promo et puis après j'ai réfléchi euh euh parce que quand j'ai regardé le modèle euh sur le site euh euh je me suis dit bah pfff comme vous voyez sur la photo le modèle est quand même bien bien cintré hein c'est vraiment euh euh moi je suis bien bien boudinée euh donc c'est pas un modèle qu'il va me falloir donc je ne vais pas faire ce modèle là du coup là bon les 3 pelotes que j'ai pour que j'avais acheté pour ce modèle là euh je vais voir si je peux les renvoyer à Berger de France si je peux faire un échange avec autre chose euh euh ou alors euh si je peux les voir sur le groupe de Berger de France si je peux les revendre sur le groupe ben je vais essayer de me débrouiller puisque c'est 3 pelotes qui ne vont pas me servir euh ouais ce que j'ai réfléchi j'ai quand j'ai regardé quand j'ai bien regardé j'ai dit pfff faire ce pull en taille 50 euh non ça va pas le faire euh moi c'est vrai que bon euh je ne suis pas taille euh même si je mets du 50 bon il y a des il y a des personnes qui sont taille 50 qui sont quand même euh comment je vais dire euh je ne sais pas fluer mais euh ça fait pas des voilà ça fait pas des vagues moi si j'ai des vagues donc le pull ne m'ira pas il est trop collant voilà il est trop collant au cœur donc celui-là je je m'oublie je ne le ferai pas euh donc on va laisser le le pull manche courte voilà et le et le gilet voilà ça ok euh j'avais d'autres projets également hein mais je suis en train de chercher mais bon ils sont pour plus tard de toute façon parce qu'après ça va être des projets hiver donc j'aurai le temps alors ça c'est pour euh c'est pour mes projets euh qui vont arriver juste après cela que je vais tricoter pour une beau temps euh voilà euh après j'ai vu des modèles qui me plaisent voilà là on va arriver dans les modèles euh qui me plairaient euh de de faire alors pareil désolé je regarde en même temps sur mon ordi pour pouvoir euh venir euh où est-ce que je l'ai vu alors je vais aller là voilà ici alors c'est des modèles drops alors je n'ai jamais euh fait de modèle Drops. Moi je suis toujours restée fil d'art bergère de France et j'ai dit bon il faudrait peut-être que j'explore d'autres univers et donc j'ai fureté un petit peu sur Drops parce qu'il y a quand même énormément de modèles sur Drops. Et j'ai vu une veste qui me plaît beaucoup, une veste longue, pareil veste longue c'est bien pour cacher les fesses et qui est un peu large. Donc pareil je vous mets sa photo, c'est la Shizing Moonlight. Donc c'est le gilet tricoté en Drops Nord et Drops Kine Silk ou Drops Flora et Drops Kine Silk. Voilà, il y a les deux possibilités. Alors ici elle se tricote, je vous le dis ça parce qu'il y a un modèle qui ne se tricote pas comme ça, je vais vous expliquer après. Il se tricote comme un tricot normal donc de base en haut, voilà, en point très texturé. Le point est assez, je vous mets également la photo du point, vous voyez c'est vraiment pas un truc compliqué mais j'aime bien. Voilà, il est super simple le point, sans prise de tête surtout pour une grande veste comme ça mais j'aime bien. Voilà, bon il y a un bas de veste très haut en cote, voilà, pareil pour les poignées de manche, j'aime beaucoup. Alors ce modèle, je vous mettrai les liens également, j'ai plein de liens à vous mettre, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Vous l'avez en taille de la taille S à la taille XXXL. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien, alors, pour, parce que c'est très rare qu'on trouve des modèles de très grande taille. Et là bon, sur Drops on en trouve, et là bon c'est une veste justement qui est en triple XL. Donc, euh, alors, euh, par contre, eux ils nous disent aiguille circulaire. Moi j'ai jamais tricoté en aiguille circulaire, bon c'est pas plus compliqué que une autre chose. Sauf qu'il faudrait que je me, que je m'en achète, parce que moi celle que j'ai, c'est celle de Zeman et c'est de la... Hein, on va pas dire le mot. Donc là il faudrait que je m'achète une belle, une belle parure d'aiguille circulaire. Ouais, ça c'est prévu. Euh... Et il me parle aussi d'aiguille double pointe. Alors pourquoi, je ne sais pas. Euh... Alors il est fait en point mousse en aller-retour. Ah voilà pourquoi, ouais. Point mousse en aller-retour. D'accord. De toute façon, il faudrait que je lisse, euh, quand je serai pour le faire, je lirai bien euh... Tout avant. Voilà, c'est un point, euh, point mousse en aller-retour. Donc, il y a un point fantaisie, bon là, il faut suivre la grille, mais ça c'est normal. Hum... Je vais regarder si il y avait rien. Et je voudrais savoir si la bande de... De boutonnage se... Se fait en même temps. Parce que ça c'est bien aussi quand la bande de boutonnage est... Ouais, je crois que la bande de boutonnage se tricote en même temps que le devant. Euh... Ouais, je crois. Enfin bon, de toute façon, vous aurez le lien, vous pourrez tout regarder. Enfin moi, cette veste-là, euh, je l'aime beaucoup. Elle me paraît très chaude. Euh... Euh... Et j'ai regardé pour les laines. Euh... Je l'aime bien dans la couleur qu'il propose déjà. Euh... J'aime vraiment bien. Voilà. Ensuite, j'avais vu donc un autre modèle. Euh... Alors, le voici. Alors, je voudrais essayer donc ce modèle. Je vous montre. Sauf que moi j'aimerais bien le faire un tout petit peu plus long. Euh... C'est toujours au niveau le ventre et les fesses. C'est quelque chose de ça. Alors, ça c'est un modèle qui vous paraît super simple. Comme ça de... De visu. Sauf que c'est un modèle que moi je n'ai jamais fait de cette façon-là. Euh... C'est une technique que j'ai jamais fait depuis. Pourtant, je tricote depuis longtemps. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas cette technique-là. Euh... Comment... Le... Le... Le tricot... Tricoter un pull en top-down. Voilà. Euh... Tricoter un pull en top-down. C'est-à-dire qu'on commence par l'eau. Et on finit par le bas. Voilà. Donc là, c'est obligatoirement les aiguilles circulaires. Euh... Celles qui se connaissent, je pense qu'elles me diront si je me trompe. Euh... Mais là, bon... Je vais faire... Je vais bien regarder avant si je suis capable de le faire. Parce que cela me plaît beaucoup. Euh... Pareil. Il se fait en... Taille S jusqu'au triple XL. Euh... C'est le Désert Mirage. Voilà. Donc, c'est un peu le tricoté de haute en bas. Avec des enmanchures raglants. Euh... Des... Des raglants, je n'en ai jamais fait. Donc, deuxième... Euh... Et le point. J'avais vu le point. Euh... Alors, je cherche le point. Alors, je l'avais vu marqué quelque part. Ah oui. Point de sable. Il y a un point... Point de sable et rayures. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de rayures. Ça va. Parce que souvent, quand on est forte, bon, les rayures dans ce sens-là, c'est pas terrible. Mais bon, là, ça va. Alors, j'aimerais bien m'essayer à ce pull. Pour apprendre cette... Pour apprendre surtout les techniques. Euh... Donc, euh... Il faudrait que j'apprenne. Donc, pourquoi pas. Et si j'y arrive. Voilà. Il y a, euh... Donc, euh... Le... Le cardigan. Qui... Qui va avec. Je lui mets la photo. Aussi. Euh... Donc, ça ferait un bel ensemble, je trouve. Euh... Mais que je ferais, du coup, ça ferait un bel ensemble. Si j'arrive à faire le pull. Voilà. Parce que c'est... C'est pareil. Il se tricote de haut en bas. Avec des emmanchures à glands. Et c'est exactement pareil. C'est le point de sable aux rayures. Voilà. Donc, et vous l'avez aussi en taille S jusqu'au triple XL. Euh... Donc, voilà. On... Si je fais le pull. Je m'exercerai d'abord sur le pull. Et on verra après, euh... Sur le... Comment... Il est-moi. Sur le... Le gilet. Et là, la... La bande de boutonnage, euh... Se fait en même temps. Donc, c'est bien. Parce qu'au moins, vous n'avez pas besoin de... De rattraper les mailles. De coudre ou de quoi que ce soit. Euh... C'est... La seule frais. On est tranquille. Alors, bien sûr, aiguille circulaire, euh... Aiguille double pointe également. Voilà. Et donc, là, ils nous disent... On peut utiliser la technique du Magic Loop. Voilà. Il faudra alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm à... De chaque taille. Voilà. Donc, ah oui. Donc, on n'est pas obligé de faire... D'utiliser les aiguilles double pointe. On peut faire que du Magic Loop. Ce qui vient chez Drop, euh... C'est que sur chaque page, il y a des explications en vidéo. Ou en images. Euh... Pour vous expliquer, ben justement, les techniques. Donc, euh... Je vais bien regarder tout ça. Et euh... Je verrai ce qui... Si j'en suis capable ou pas. Voilà. Donc, voilà. C'est déjà deux... Enfin... Trois modèles qui me plairaient bien. Euh... Qui me plairaient bien à faire. Voilà. Donc, on verra. Euh... Eh bien, voilà. Pour aujourd'hui. Pour mon premier podcast. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que c'est bien. Si vous pensez que c'est pas bien. Bon. J'ai pas été trop longue. Pour mon premier. Quoi. Il y a... Moins de cinquante minutes. Euh... J'espère la prochaine fois. Vous montrer. Au moins. Tout au moins. Un des deux. Euh... Terminé. Un des trois. Terminé. Ou tout au moins deux. J'essaierai de vous montrer deux. Terminé. Euh... De vous montrer d'autres. Euh... En cours. Commencé. J'espère. Et... Je verrai du coup. Pour... Euh... Si j'ai... Craqué. Pour un modèle drop. Ou pas. Voilà. Euh... Sinon. Bah dit. Si vous. Vous avez fait ces modèles-là. Bah dites-le moi. Si vous faites la technique. Du... Comment. Je viens de dire le nom. J'ai déjà oublié. Si on regarde. Parce que c'est marqué. Euh... Du... Top Down. Euh... Dites-le moi aussi. Euh... Puis voilà. Allez. Là. Je vais vous laisser. Pour aujourd'hui. Euh... J'attends tous vos commentaires. Toutes vos réactions. Pour ce premier podcast. Euh... Si... Vous avez des... Des réflexions. Des questions. Si vous voulez voir certaines choses. Dans mon podcast. Euh... N'hésitez pas à me le dire. Euh... Et bah je ferai tout mon possible. Pour euh... Les intégrer dedans. Voilà. Donc là. Je vois. Quand est-ce que j'en fais un prochain. Je vous dis. Une semaine. Ou 15 jours. Je pense plutôt que ce sera 15 jours. On verra. Mais bon. De toute façon. Vous aurez la notification. Si vous êtes abonné. A ma chaîne. Vous aurez la notification. Si vous n'êtes pas abonné. Ben. Abonnez-vous. Comme ça. Vous ne raterez pas les vidéos. Voilà. Allez. Je vous dis. A bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement. Pour de nouvelles vidéos. Nouvelles aventures. Et plein de belles choses. Comme d'habitude. A bientôt. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 bt. 1